Bon, M. le maire de Roussogi et agent judiciaire de l'État, maître Moussa Bokartam. M. le Président de la République, son Excellence M. Makissal, M. les ministres d'État, M. les ministres, M. les élus et l'administratif, chacun a ses qualités respectives. Donc, un conseil présidentiel territorialisé à Matam ne saurait passer sans que la maire de la ville, Cœur du Fouta, puisse prendre la parole. M. le maire de Matam, qui effectivement, comme d'habitude, voilà. Donc, en fait, c'est pour vous dire tout simplement que je vous félicite M. le Président de la République, surtout pour le programme régional d'investissement qui a été bien présenté par notre ami et frère, M. le ministre Hamoud Oth. Parce que voilà un programme qui répond parfaitement à la vision que vous avez de notre région. Parce que le développement de cette région, contrairement à ce que beaucoup pensent, le développement de cette région passera nécessairement par le désenclavement. Et je me félicite vraiment que l'ensemble des réalisations qui ont été faites au niveau de la région de Matam, l'ensemble des fonds ont été absorbés par le volet désenclavement. Parce que le désenclavement de la région, c'est la priorité d'abord. Puisque ce désenclavement-là va entraîner nécessairement, va avoir des conséquences en matière d'agriculture, en matière de commerce et dans beaucoup de secteurs. Alors, j'aimerais bien insister sur le fait aussi qu'aujourd'hui, il faut qu'on pense effectivement à ce hub autour de la commune de Grossogui et environ. Je vous dis, je m'explique. Aujourd'hui, au niveau de la zone de Grossogui, vous avez un aérodrome, un aéroport, qui peut être en sécurité intérieure, enfin, va participer aussi à l'accroissement de la sécurité, au renforcement de la sécurité dans la région. C'est également, vous savez, cet hôpital qui permet... L'hôpital, bon, c'est un... Grossogui, c'est une appellation d'origine contrôlée, M. le maire de Matam. L'hôpital réalisé dans la commune de Grossogui, quelle que soit l'appellation, il y aura tout le nom de Grossogui. On en déplaise à M. le maire de Matam. Donc, un hôpital n'est jamais communale. C'est un hôpital régional de Grossogui, dans la région de Matam. Ça ne me dérange pas, M. le maire. Donc, voilà, il faut qu'on aille un peu... Nous, les élus, d'ailleurs, il faut qu'on aille un peu au clivage, au drac des clivages entre communes, pour qu'on puisse réaliser, effectivement, le développement de notre région. Et je salue vraiment le travail extraordinaire qui a été fait, qui a été fait par la NAT, dans le cadre de la cohérence territoriale. Le chemin de cohérence territoriale est nécessaire, et même obligatoire, et même urgent, pour que le développement de la région de Matam puisse se faire. Parce que nous devons, autour de Wursogui, toujours, qui est le cœur du Futa, ça, je ne dis pas ça parce que je suis maire de Wursogui, je ne dis pas que c'est une réalité. Tout ce qui est là aujourd'hui, vous avez constaté que le poumon économique de cette région, c'est Wursogui. Donc, il est nécessaire, M. le Président, de réaliser autour de cette ville, un pôle urbain. Un pôle urbain, et même une zone économique spéciale. C'est une réalité. Ça correspond parfaitement à la réalité, puisqu'aujourd'hui, nous avons des capacités d'hébergement. Les seuls capacités d'hébergement qu'on a aussi dans la région, c'est Wursogui. Les capacités en matière de service, c'est Wursogui. Donc, c'est un don géographique de la nature. Et donc, nous allons en profiter pleinement. Et que Wursogui, aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que, d'ailleurs, ça a été peut-être une langue tradition. Voilà, M. le Ministre, M. le Président, juste une petite observation. Il y a le programme Agri-Jeunes. Le programme Agri-Jeunes, c'est un programme qui, quand même, devait inclure les jeunes de la région de Matam. Malheureusement, dans ce premier volet, dans la première étape, ce programme n'inclut pas les jeunes de la région de Matam. Plus tant que nous sommes dans une zone absolument agricole. Donc, voilà, M. le Président, je ne serai terminé sans remercier mon ministre du Tudel, M. le ministre Aboulaye Daoudi Diallo. Je remercie aussi notre honorable député Farbongom, qui, quand même, a manifesté, a manifesté depuis toujours son soutien indéfectible au président de la République et son soutien indéfectible aux responsables de la région de Matam. Si Matam, aujourd'hui, M. le Président, je parle en toute connaissance de cause et de manière sincère, si Matam vous accueille avec cette liesse populaire que vous avez partout dans les localités, c'est grâce à l'honorable député Farbongom. Bien sûr, avec l'ensemble des responsables, M. le ministre Malik, M. le ministre Malik Sal, M. le ministre Moultala, et l'ensemble des responsables qui sont dans la région, qui sont tous unis comme un seul homme autour de vous. Vous êtes la seule constante dans la région de Matam. Et nous en sommes fiers. Merci. Merci beaucoup, M. Moussa Bokakiam. Alors, le débat sur l'hôpital, pour éviter justement la confusion, j'avais bien indiqué qu'on dira hôpital régional de Matam à Grossogi. Parce que Grossogi est le territoire qui accueille. Matam avait un problème de disponibilité foncière, donc ce qui explique que, d'ailleurs, pour d'autres régions, à Kafrine, on a le même problème. L'hôpital, on dit de Kafrine, mais en réalité, l'hôpital est dans la commune de Kaï, à Kédougou, on dit l'hôpital de Kédougou, l'hôpital est dans la commune de, je ne sais plus laquelle, d'Imboli. Donc, vous voyez, que l'hôpital soit à Grossogi, territorialement, ou à Matam ou à Nguidilon, c'est l'hôpital régional de niveau 2 de Matam. Et j'espère que d'ici les 20 mois qui vont nous séparer de la fin des travaux, nous trouverons, ou vous trouverez, un nom de parrain qui soit issu de la région de Matam. Ça, je vous laisse le soin. Vous, notamment élus comme population, de me faire des propositions pour le parrain de cet hôpital. La réalisation de l'aéroport régional de Grossogi. Le maire, il nous crée des problèmes parce que maintenant, on n'ose plus dire l'aéroport régional de Matam ou à Nguidilon. C'est la nature, il a raison, le maire. La nature vous a empêché d'avoir des possibilités d'extension sans rentrer dans une autre commune. Mais on sait bien qu'on dira un rapport de Matam ou à Nguidilon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada